Nous sommes le mercredi 27 juin 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui bonjour, Anne-Marie Paz, le vice-président du comité des fêtes, l'Édouine et Vallin, comité des fêtes du Val. Je vous appelle depuis Varage. Bien évidemment, on est au téléphone, on est ravis de vous avoir, on donne la parole actuellement à beaucoup de monde, on est très très content de vous avoir, bien sûr, puisque vous faites partie des gens qui nous ont envoyé une affiche originale de manifestation et en plus ça se passe ce week-end. Donc on va venir aux nouvelles, savoir ce que c'est, comment ça s'est construit, combien d'éditions ? C'est notre quatrième édition de la journée provençale. Alors la journée provençale est partie d'un truc très bête, c'est que la Tchoum, donc l'équipe du comité des fêtes du Val, est très attachée à son terroir, à la province et on a voulu lui rendre hommage. Cet hommage, on a réussi à le faire à travers cette journée, donc ce sera la quatrième édition cette fois, et on a décortiqué un petit peu qu'est-ce qu'était la Provence. Alors la Provence, c'est un terroir, c'est une langue, c'est une culture, c'est un folklore, c'est une gastronomie, c'est son vignoble et on a réussi à recentrer plein d'acteurs de ce territoire pour le présenter au plus large public. On essaye d'être transgénérationnel, bien sûr, pour que tout le monde ne puisse se régaler. Cette année, nous avons réussi à avoir un petit centre équestre du village qui va nous faire des balades à poney pour les enfants. Bien sûr, on a des dégustations de cuisine, nous avons des ateliers pour apprendre à monter quelques petites spécialités de Provence. Nous avons également tout un marché de producteurs avec des maraîchers, un vignoble, un vignoble du Val qui va nous présenter tous ses vins. Nous avons des artisans d'art, nous avons un telier, nous avons un rampailleur, nous avons des gens qui viennent présenter des métiers d'anciens, des outils d'anciens. Nous avons également des passe-carrières qui sont faites par le groupe folklorique Le Griller de Plame de Cul, qui sont nos partenaires de cœur, nos partenaires historiques, puisque depuis la première édition, ils sont avec nous. Ça se fait tout simplement sur la place du village, sur la place Louis-Fournier. On a choisi cette place parce que c'est une des places les plus provençales qu'on ait au village, qui n'est pas forcément très grande, mais qui est couverte par de très beaux platanes. Elle s'y prête vraiment très très bien à ce genre de manifestation. Et en plus, nous avons le foyer du village, le foyer historique. Combien de temps il faut pour préparer ce genre de manifestation ? Ça met quelques temps quand même, parce que depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année dernière de la journée provençale 3ème édition, je crois qu'on y est plus ou moins. Ça fait pratiquement 6 mois qu'on est de manière beaucoup plus active sur la manifestation, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de partenaires qui viennent, donc il faut aller les voir, il faut leur parler, il faut mettre en avant leurs produits, et tout ça, ça prend du temps. C'est un temps qui est agréable pour tout le monde, parce que c'est des rencontres, c'est du lien social, et puis en plus, on est une équipe qui est très très jeune, donc on est à 200%, on est vraiment à fond dans ce qu'on fait, parce que ça nous plaît et puis parce que ça nous anime. Alors vous savez qu'on est justement derrière vous, lorsque vous nous dites que vous faites vivre les villes et villages. En 3ème, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs associations qui font aussi de très beaux événements. On a à cœur de faire celle-là, de manifestation, parce que c'est quelque chose de passionnant. On est avec des gens qui sont passionnés également, puis en plus, ça permet de mettre en avant notre culture provençale, notre langue. Puis on a également un petit cours de provençal, une initiation à la langue provençale, qui sera donnée par Jean-Michel Turc. Les éditions précédentes, qu'est-ce que ça donnait comme résultat ? La première année, on avait eu pas mal de monde quand même pour une première édition, et au fur et à mesure, on a cessé de grandir. On a eu la chance de faire des rencontres très intéressantes, et l'année dernière, on a eu la chance pour finir la journée d'avoir Papé Gis, donc qui est quand même une figure emblématique en Provence. Et cette année, j'en profite pour le dire également, nous avons un groupe Montpellier-Rhin, qui s'appelle Moresca, Fracadeb, qui viendra également faire un concert gratuit dimanche soir. Alors on pourrait se demander pourquoi un groupe Montpellier-Rhin ? Parce que le leader du groupe est Varroa, et ça permet de faire un lien entre les jeunes de Provence et les jeunes d'Occitanie. Alors vient le moment de présenter tout ceci, ça s'appelle la récapitulation tout simplement. On vous remercie bien sûr de nous avoir tenus au courant par l'envoi d'une affiche en qualité originale, je précise. C'est donc le 1er juillet, ce sera dimanche de ce week-end. Ce sera au Val, c'est la journée provençale, avec des démonstrations de cuisine, des restaurations sur place, le marché provençal bien évidemment, les stands culturels, etc. On vous souhaite une excellente manifestation, puisque ce sera le 1er juillet bien évidemment, et comme on le fait d'habitude, vous avez le mot de la fin. L'équipe du comité des fêtes Leïdouine et Valen vous invite à venir passer tout votre dimanche 1er juillet avec nous. On aura bien sûr notre marché provençal, nos galets de jambes, nos cénettes en langue provençale, un atéritif qui sera bien sûr offert, et plein d'activités à faire du matin jusqu'au soir. Venez vous léguer avec nous dimanche, on va se régaler.